Dans un contexte où 80 000 emplois restent non pourvus dans les métiers du numérique, le constat est que l'offre de formation n'est pas suffisante. Les DRH peinent aujourd'hui à recruter des talents et à recevoir des candidatures correspondant à leurs besoins réels. Naissait alors la grande école du numérique pour augmenter l'offre de formation et répondre aux besoins en recrutement. Déjà deux appels à projets ont permis de créer un réseau de plus de 400 formations labellisées. En 2018, la grande école du numérique lança un nouvel appel à la labellisation afin d'élargir son réseau de formation et former encore plus de talents numériques. Son objectif, former 5000 personnes supplémentaires d'ici 2019 au métier du numérique, dont 30% de femmes. Différents critères d'éligibilité sont exigés pour les organismes de formation. Il doit se trouver en France, territoire ultramarin compris, et doit porter sur les métiers du numérique. Un minimum de 10 personnes, peu ou pas qualifiées en recherche d'emploi, est exigé par session de formation. L'organisme doit également garantir un accès gratuit à la formation, un nombre d'heures de formation cohérents avec les compétences visées et une qualité dans l'accompagnement social et professionnel proposé pendant et après la formation. Pourquoi se faire labelliser « grande école du numérique » ? La labellisation peut permettre l'accès à une subvention d'amorçage non reconductible, plafonnée à 80% du financement de la formation. Au-delà de la phase d'amorçage et de mise en place, les porteurs de projets doivent présenter les moyens et pistes d'action pour le pérenniser. Être labellisé, c'est participer au développement local de l'emploi et c'est une belle opportunité de voir son projet de formation se concrétiser dans un secteur d'avenir. Enfin, l'attribution du label permet également à l'apprenant de la formation labellisée d'avoir un accès gratuit à la formation et de pouvoir bénéficier d'une aide financière délivrée par le CRUS. Si vous avez un projet de formation qui s'inscrit dans un besoin exprimé par les entreprises du secteur marchand et non-marchand de votre territoire, candidatez à notre appel à labellisation. Date limite de candidature, le 21 juin, minuit.